Je m'appelle Dominique Agustin, je suis enseignant-chercheur. J'enseigne au département de chimie de l'IUT Paul-Sabatier sur le site de Castres. Ma recherche est effectuée au sein d'une équipe du laboratoire de chimie de coordination et ceci aussi sur le site de Castres. Donc la recherche que j'effectue concerne la chimie verte et la valorisation de la biomasse par la catalyse. Alors ce sujet vient d'un constat, un constat simple du coût carbone et écologique élevé du pétrole et de tout ce qui découle du pétrole. Et actuellement il existe autour de nous une matière renouvelable, contrairement à l'énergie fossile qui est le pétrole. Et cette matière renouvelable c'est la biomasse, c'est la matière végétale. Et la ressource végétale elle est présente partout, c'est l'avantage que l'on peut avoir. Et non seulement elle est présente partout mais elle est renouvelable. Et l'idée c'est donc de transformer cette biomasse avec des catalyseurs. Le travail que l'on fait ici c'est de pouvoir créer des catalyseurs pour transformer cette biomasse, pour essayer de faire des produits qui sont utiles. La chimie qui est derrière ce travail est assez simple, c'est un travail de paillasse, vous voyez ici. Donc c'est un travail avec des réactions chimiques simples, dans des ballons, un ballon, un chauffe-ballon. On met nos produits, nos réactifs et on étudie ce qui se passe. Il y a la synthèse des catalyseurs. Les fameux catalyseurs ce sont les complexes de coordination. C'est un métal entouré d'une partie organique qu'on appelle un ligand. Et ce composé c'est ce qu'on appelle le catalyseur. C'est de façon un peu plus simple que ce c'est un catalyseur. C'est cette poule de perlimpinpin qu'on va mettre dans le ballon, qui permet à la réaction de se faire plus rapidement. A côté de l'étude expérimentale, dans laquelle on fait les catalyseurs, on fait les réactions de catalyse, il y a aussi un côté théorique non négligeable, dans lequel je fais des calculs afin de comprendre comment la réaction fonctionne. Si on comprend comment la réaction fonctionne, on peut aussi améliorer les catalyseurs et améliorer les procédés. C'est de pouvoir essayer d'utiliser la biomasse, donc un déchet, pour produire des composés utiles. Ce serait par exemple l'utilisation de la lignine. Donc la lignine, qu'est-ce que c'est ? C'est une des parties du bois. En fait, quand on prend le bois, il est composé de cellulose grossièrement, de cellulose et de lignine. La cellulose, on l'utilise pour faire les papiers, les fameux masques que vous avez tous actuellement. Et on peut utiliser la lignine. Actuellement, la lignine, elle est brûlée. Au lieu de la brûler, le mieux, c'est d'essayer d'utiliser nos catalyseurs pour essayer de couper ça de façon fine. Donc vous imaginez un ciseau et on découpe la lignine en molécules intéressantes, notamment parmi les molécules qui pourraient être intéressantes, il y a la vanilline, donc la molécule qui est l'arôme de vanille, qui actuellement peut être issue des plantes, mais aussi qui peut être issue de procédés pétrolifères. Oui, ce travail fonctionne essentiellement grâce à des collaborations qui peuvent être locales, donc avec les collègues sur Castres, un peu plus loin avec les collègues de Toulouse, qui peuvent être ensuite nationales. Nous avons quelques collaborations nationales, mais surtout en international. Et pour cela, on reçoit et on forme des étudiants à Castres, notamment des étudiants qui viennent de différents horizons. et grâce aux collaborations scientifiques que nous avons, nous avons pu accueillir différents étudiants de différents pays qui peuvent être en Europe, comme la Croatie ou la Finlande, ou qui peuvent aussi venir du Maroc ou du Mexique pour aller un petit peu plus loin.